Bonjour à tous, je suis Vic Leclerc, votre journaliste pour BudgetInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro dollar à la date du 15 décembre. L'analyse qui se fera sur la plateforme TradingView en collaboration avec FXCM. L'information sur les risques, vous savez, le marché comprend si les risques de perles n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Ça vous permet d'évaluer vos propres risques, même si vous avez besoin de vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies. Alors, je vous avais parlé hier, on a parlé du pétrole, au début de semaine on a parlé du CAC 40. Et ici, je vais vous parler de l'euro dollar, en effet, avant de passer à ça. Eh bien, l'euro dollar, on a eu une discussion de la Fed hier, discussion également de la Banque Centrale Européenne il y a peu. Et donc, je vous ai dit qu'on allait voir ensemble les conséquences de tout cela. Là, le dernier support qui était important, il était ici, c'était à 1,055. Zone que je vous avais déjà prévenu, qu'on allait venir travailler. Zone qui se travaille déjà depuis plusieurs semaines, eh bien, hier, cette zone a complètement lâché. Et on confirme aujourd'hui par une accélération baissière. Accélération baissière qui se confirme également dans le RSI. Vous voyez, on passe au D40. Alors, là, complètement écrasé, je vais essayer de vous montrer comment le MACD. Voilà, le MACD, on commence à le deviner. Hop, voilà, il est là, il est bel et bien sous les zéros, en croisement baissier. Et donc, on va continuer à accélérer le MACD à la baisse, le RSI à la baisse. Le graphique est à la baisse également. Ouverture des bandes de Bollinger, les moyens mobiles sont tous à la baisse. Donc, plus de raison d'empêcher l'euro dollar de tourner à la parité en direction des 1, qui est un symbole important, mais qui, à mon avis, devrait être rejoint pour l'année 2017. Alors, le graphique journalier, il est clair. Le graphique hebdomadaire, même chose. On est à la baisse depuis déjà de nombreuses semaines. Vous voyez qu'on a fait une zone de palier sur les 1,055. On enfonce cette zone cette semaine-ci. On passe bien en dessous. On n'est que mercredi, mais pourtant, on est bel et bien à la baisse. Sur le RSI, on est à la baisse. Sur le MACD, on est à la baisse également en hebdomadaire. Et si je prends le graphique mensuel, voilà, on voit que depuis 2015, on était venu faire ce palier des 1,055. C'est pour ça que je l'avais matérialisé. C'est un palier qui tient depuis un bon moment. Et on voit que sur ce mois de décembre, on enfonce ce palier à la baisse. On est sorti du range horizontal. On est sorti par le bas. Accélération également au niveau mensuel. Les bandes de bollinger sont ouvertes. On est sous les moyennes mobiles. On a un RSI qui est sous les 40. Un MACD qui va croiser à la baisse. Et donc, rien ne va empêcher l'euro dollar de partir en direction des 1, en direction de la parité. Je pense que c'est la chose qu'il faut viser dans le moyen terme, en direction des 1 pour l'euro dollar dans l'année 2017. Ce sera une réalité. Et nous sauverons tout cela ensemble au fur et à mesure des jours qui passent. Et nous, rendez-vous ce week-end pour un bilan total de tout cela. Sur le site, vous pouvez voir également nos avis sur les indices qui se font au jour le jour. Je vous dis hier, c'était le pétrole. Avant-hier, c'était le CAC 40. Aujourd'hui, c'est l'euro dollar. Demain, nous essaierons de voir si on peut faire une vidéo ou bien si on aura un résumé de tout cela durant la semaine. N'oubliez pas de venir demander vos analyses. C'est complètement gratuit. Demandez vos analyses via la zone de contact. Et je réaliserai dès que je peux. Mais également les autres sections que vous devez aussi connaître. Merci à tous. A tout bientôt sur The Investor.